Europe 1, il est 8h33. Il est grand temps de retrouver Natacha Polony et la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin en une de vos journaux, la bêtise humaine, le dispute au cynisme. Le Parisien, fausses alertes, comment il sème la panique. Ou le fantasme de toute puissance d'adolescents qui se prennent pour Robin Desbois ou pour Dieu, nous disait Raphaël Enthoven. Pour le cynisme, c'est dans la dépêche du midi. Autoroute, le plein de hausses. Et Libération lance son projet présidentiel, mettons les candidats au travail. Une enquête en fait sur le rapport des français au travail pour en faire un thème de campagne. On commence par un tour sur les bancs des facs, les universités. Oui parce que c'est la une du Figaro, le débat sur la sélection revient en force. Dans son éditorial, Laurence de Charette ironise. Seule une fine expertise de la psychologie de gauche permet de suivre les méandres intellectuels qui permettent à un ministre d'annoncer une réforme de l'accès au master sans jamais prononcer le vilain mot de sélection. Un terme si mal vu rue de Grenelle que Najat Vallaud-Belkacem lui a préféré celui de recrutement. Certes connoté d'une dimension entrepreneuriale, mais salutairement éloigné de la si coupable notion de mérite. Pourtant, nous dit le Parisien Thierry Mandon, secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, assume le mot de sélection et affirme même qu'il convient à la ministre. « Sinon, je ne l'utiliserai pas », dit-il. Bon, il faut dire que la situation est ubuesque. « Ce pays est-il si riche ? » se demande Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace, « qu'il puisse s'offrir en premier cycle de l'enseignement supérieur jusqu'à plus de 80% de recalés. Dans les disciplines en tension, on a osé, dit-il, recourir au tirage au sort qui peut disqualifier les meilleurs et retenir les touristes. » Des étudiants, nous raconte même le Figaro, en sont à contester en justice le refus de leur université de les inscrire en master. Alors, la réforme promet d'être explosive. « Peut-être que vos enfants baillent ce matin, c'est courant, mais ce n'est pas normal. » « Exactement, et peut-être que les étudiants s'en sortiraient mieux s'ils évitaient de passer leur nuit sur les réseaux sociaux. Une tribune dans Libération nous alerte. Le sommeil des enfants, un enjeu politique. Parce qu'à l'école primaire, par exemple, un enfant devrait dormir 11h par nuit. Ça fait 20h30, 7h30 quand même. Et au collège, c'est 10h. Les classes sont pleines d'enfants qui baillent et d'adolescents aux yeux mi-clos, nous disent les auteurs. On sait que les familles les plus défavorisées sont celles où les enfants accumulent les plus grosses dettes de sommeil. Résultat, problème de concentration, hypernervosité, mal-être physique. Alors, les solutions ? Eh bien, faire du sommeil une question d'hygiène et cesser de vendre à la jeunesse l'ouverture des villes 24h sur 24 comme le summum de la modernité. C'est ce que nous dit cette tribune. Oui, parce que comme la nourriture, le sommeil relève de ce bon sens que nous sommes en train de perdre peu à peu. Il y en a qui perdent leur calme pendant ce temps-là. Ce sont les conseillers politiques et la fébrilité dans l'air avec le monde. Ah oui, c'est d'abord la une du monde. En effet, départs en série dans les ministères et à l'Elysée. 57 membres de cabinet ont quitté leur poste pour se recaser. C'est deux fois plus que lors de la précédente mandature. Ça dénote un certain optimisme pour 2017 quand même. Et puis, il y a la une de l'opinion. Et oh la droite, le journal cherche une vision, un projet novateur chez les candidats de droite. Il n'a trouvé que des mesures techniques, un catalogue relevant du ciblage électoral. Alors on pourra s'amuser de la préparation du grand débat de la primaire sur TF1. Le Parisien nous raconte les exigences des candidats. Ne pas être filmé dans leur voiture avant leur arrivée. Ne pas répondre aux questions sur Facebook. Mais en fait, le sujet crucial le plus important, ce sont les pupitres. Alain Juppé ne veut pas qu'on les filme pour qu'on ne voit pas ses notes. Quant à Nicolas Sarkozy, son équipe a mis un point d'honneur à ce qu'il ne soit pas transparent. J'imagine que c'est parce qu'il aura un marche-pied, lâche un concurrent, c'est moche. La presse en général et les sources journalistiques en particulier. Exactement, Libération nous raconte comment le Washington Post vient de publier un appel de son comité éditorial intitulé « Pas de grâce pour Edward Snowden » au motif que ses révélations sur la NSA auraient pu causer des dommages à la sécurité nationale. Un soutien à la politique de Barack Obama légèrement problématique quand même, puisque le Washington Post avait remporté le prix Pulitzer pour avoir publié justement les dites révélations. Et en termes, on retourne avec Libé pour finir. Mais oui, parce que Libé nous apprend que nous, Français, en plus d'être champions du monde de cache-cache et de molki, un jeu de kii ferlandais, nous sommes aussi champions du monde de pêche à la mouche. Oui, c'est formidable. Alors aujourd'hui en France, nous proposent... Pas encore de discipline olympique, hein ? Non, pas encore, ça manque. Et aujourd'hui en France, de son côté, nous présentent Momo et Selma Herbie, patron du restaurant Le Grain de Folie à Bayeul, qui, eux, espèrent remporter en Sicile le championnat du monde de couscous. Et oui ! Alors Momo, il faut savoir, travaille avec des produits locaux, une philosophie formidable. À ses débuts, il voulait même produire lui-même sa viande. Sauf qu'il raconte, j'ai élevé des agneaux, mais quand il a fallu aller à l'abattoir, je n'ai pas pu. Alors on leur souhaite bonne chance. Vive la France qui gagne ! Allez, vive le Grain de Folie à Bayeul de Momo et Selma, peut-être futur champion du monde de couscous. Il faudra qu'on aille vérifier quand même, hein ? Oui, on va aller tester. Allez, la revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha ! À demain ! Sous-titrage ST' 501